bonjour à toutes et à tous bienvenue sur les présentations de nico aujourd'hui je vous présente un ceat atk 2021 dans une motorisation 2 litres tdi 150 chevaux dseg donc avec la boîte automatique double embrayage dans sa finition sport la finition fr et pas mal d'options vous allez le voir notamment ces jantes en 19 pouces diamantées qui sont du plus bel effet avec la couleur qui est assortie à celle des rétroviseurs qui n'est pas noir mais qui est un espèce de gris titane tout comme les marres de toit les vitres arrière surteintées bien entendu on va continuer notre petit tour extérieur donc des feux arrière avant à led bien entendu sur le véhicule l'accès et le démarrage du véhicule se fait sans clé on retrouve dessus donc radar avant arrière parc assist ainsi que la caméra 360 degrés donc tout ça on va le voir en passant à l'intérieur mais avant de faire l'intérieur je vous montre le coffre puisque le coffre est un rayon électrique hop que voici qui s'ouvre sur un très grand coffre vous voyez les sur tapis fr avec les surpiqûres sont également en livrée de série un bon qui est un tiers deux tiers avec la trappe à ski bien entendu compresseur bombe anti crevaison pas de roues de secours sur ce modèle ci voilà et fermeture du coffre simplement ici voilà tac les places arrière très bonne capacité à l'image du tiguan voilà on retrouve une scènerie simili cuir et alcantara avec des surpiqûres rouges donc des micros usb derrière pour la charge ainsi qu'un érateur pour la ventilation notre accoudoir centrale avec en plus la trappe à ski que voici intérieurement allons-y donc le siège conducteur que voici réglable en hauteur toujours pareil ici mini cuir et alcantara je me permets de remettre simplement le contact pour éviter le bruit donc on retrouve le digital cockpit qu'on retrouve maintenant sur quasiment toutes les volkswagen donc qui à plusieurs vues et on peut avoir des compteurs éventuellement tout autour voire les compteurs vont tout à fait classique ou la grande carte bon après il ya les aides à la conduite les fichiers musicaux le téléphone il ya vraiment 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 beaucoup de choses que l'on peut afficher sur ce digital cockpit le régulateur de vitesse est adaptatif les rétroviseurs sont dégivrants et éclatables électriquement l'éclairage des feux est automatique avec l'assistance de route que l'on voit ici le frein à main est bien entendu électrique la grande tablette tactile qui a été mise à jour récemment donc on retrouve bien entendu la navigation la recharge smartphone sans fil on retrouvera également à l'intérieur donc un mirror link sans fil par le bluetooth qui dit bien entendu aussi vos fichiers musicaux là on retrouve le parc assist le start and stop la vue 360 du véhicule voilà je vous le disais donc notre rayon électrique qui peut se déclencher d'ici le siad drive select par la frein de main électrique avec l'assistant démarrage en côte auto hold la boîte automatique donc j'ai sept rapports avec la possibilité de séquentiel et en plus les palettes au volant donc plus à droite moins à gauche on retrouve les petits badges fr petit peu de partout une très belle scènerie avec un à coup noir bien entendu que l'on peut régler y compris en hauteur les réglages du véhicule sont vraiment très très complet c'est à dire qu'on va retrouver vous voyez par exemple dans les aides à la conduite quand je me disais que le véhicule est très très complet il est très complet parce qu'on a le régulateur de vitesse adaptatif le line assist le front assist la détection des panneaux de signalisation c'est vraiment complet sur ce véhicule ci et bien entendu notre navigation 3d là c'est l'android auto apple carplay on peut retrouver nos volumes ici le menu général que l'on retrouve par là avec tout un tas de réglages qu'on peut faire la voiture les réglages utilisateurs bien entendu la radio par ici voilà avec bien entendu le dab la radio numérique qui est intégré dedans bref c'est vraiment très 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 complet on a vraiment un véhicule qui est bien fait c'est très bien fini voilà on on sent l'influence du groupe volkswagen sur seat voilà c'est bien agencé c'est bien fini c'est plutôt complet j'ai un véhicule pour vous montrer un petit peu l'intérieur et l'extérieur voilà on va faire un petit tour par l'autre côté donc les éclairages arrière sont également à l'aide bien entendu le petit badge et fer que l'on retrouve au niveau du coffre les seuils de portes sont également badger fr voilà comme ceci ici rétroéclairé voilà notre intérieur notre scèlerie les plaquages de portes sont aussi avec du simili cuir c'est bien fait c'est vraiment bien fini et donc l'accès et le démarrage se fait sans clé et la fermeture bien entendu également aussi ça change totalement look cette finition fr donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo vous abonner aux présentations de nico vous nous retrouvez également sur facebook automobile bernard villet et fermeture des portes simplement en appuyant sur le bouton avec les rétros qui se rabattent et abonnez vous à la page bien entendu j'espère que cette vidéo vous a plu vos commentaires sont les bienvenus je vous dis à très bientôt au revoir